S'il y avait une chanson qui était la B.O. de ta vie, ce serait quoi ? Je sais pas si ce serait la B.O. de ma vie, mais en tout cas je pourrais l'écouter toute ma vie. C'est Justin Bridao de Patrick Sébastien. Patrick Sébastien, mec, pareil. Ouais. Saucisse sèche et tout, là. Ouais, exactement. Oh, les mecs. Oh, les mecs. Et dites-nous, vous ! Oh là ! Il y a déjà une rythmique, là. Oh, on applaudit tous, Bianca Costa ! Quelle entrée ! Mais c'est pas possible ! Tu sais bien, vous êtes là ? Piou, piou, piou ! Comment ça va ? Incroyable. Je vais t'embaucher, là, pour les lives. C'est vrai ? T'es chaud ? Est-ce que si on le faisait vraiment, tu penses que ça aura un impact ? Je pense. T'es invité aussi, si tu veux. Cool ! Moi, je ferais le verre cassé. Ouais. On alternera. Tu sais le fer à la bouche ? Non. Ravi d'être là. Oui, bienvenue, bienvenue. Merci. Comment ça va, Bianca Costa ? Ça va, et toi ? Ça va, super. Quel plaisir d'être là. Écoute, c'est un plaisir partagé. Je te présente, Cicol. Salut, ça va ? Salut, tu vas bien ? Oui, et toi ? Oui, super. Alors, du coup, on va parler de musique, et strictement que de musique. Ok. C'est quoi tes premiers souvenirs musicaux ? Mes premiers souvenirs musicaux, je pense que c'était mon grand-père qui jouait beaucoup de guitare, beaucoup de piano. Et du coup, c'était plus des chansons de louanges parce que je viens d'une famille qui est très, très religieuse. Ouais. Du coup, c'était beaucoup autour de la religion, etc. Mais c'est comme ça que j'ai commencé un peu à apprendre à jouer de la musique. Et puis après, ça a été la bossa. Ma mère qui écoutait beaucoup de bossa. Et puis, petit à petit, le bally funk, la pop. Donc, c'était de la musique traditionnelle à la base ? La musique très traditionnelle, ouais. Ok, d'accord. Et toi, comment tu switches sur quelque chose qui t'appartient un peu plus ? Bah, je pense que ça s'est fait assez naturellement parce qu'avec les voyages, donc j'ai quitté le Brésil à 5 ans. Et tu es née au Brésil ? Je suis née au Brésil, à Florianopolis. Après, je suis partie au Portugal à 5 ans. J'ai suivi ma mère. Et ma mère a décidé au final de venir en France quand j'avais 10 ans. Donc, j'ai beaucoup voyagé. Et c'est vrai que durant tous ces voyages, je me suis un peu construite toute seule, mine de rien. Donc, loin de ma famille, loin de ce que forcément, eux, ils écoutaient. Et j'ai une maman aussi très jeune qui m'a eue à 16 ans. Donc, elle, pareil, elle s'est un peu construite en même temps que moi. Donc, elle écoutait du Bally Funk de la pop, du Nelly Furtado, du Shakira. Tu vois, on regardait les DVD de Shakira à la maison. Donc, j'ai beaucoup eu une liberté d'aller écouter ce que je voulais, de chanter ce que je voulais à la maison. Et puis, en France, c'est là où j'ai eu un peu mes premiers rapports avec le rap, avec James. Je me rappelle, à l'école, on nous avait fait bosser section d'assaut. Ouais, section d'assaut, ouais. Alors que je parlais même pas français. Donc, j'apprenais un peu le français avec eux. Donc, c'est là où… Donc, en fait, t'as un petit peu appris à parler français avec la musique aussi ? Avec la musique, ouais, totalement. C'est ce qui m'a vraiment aidée, je pense. C'est la musique, tu vois. J'écoutais soprano, James. Et c'est là où je me disais, ok, j'ai trop envie d'apprendre parce que je veux trop chanter en français. Et ça s'est fait naturellement. Tu chantais un petit peu ? Chanter, ouais, j'ai toujours chanté. Tu as toujours chanté ? J'ai toujours chanté. Depuis petite, j'ai toujours chanté. Sauf qu'avant, je chantais en portugais et là, c'était une nouvelle langue. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que c'est vrai qu'au Brésil, on écoute beaucoup de musique française aussi. Enfin, les classiques, tu vois, Edith Piaf, par la suite Stromae. Du coup, on a un peu cet amour de la langue française, tu vois. C'est quelque chose de très bien vu chez nous, de très précieux, très culturel. Et j'avais qu'une hâte, c'était de pouvoir chanter la vie en rose et tout chez moi, tu vois. Est-ce qu'il y avait ce même rapport que, tu sais, pour beaucoup d'artistes, quelque part, ça nous décomplexe de chanter en anglais ? Parce qu'on ne comprend pas forcément ce qu'on chante. Est-ce que toi, tu avais ce rapport-là avec le français ou d'une langue à l'autre, tu n'avais pas de complexe ? En vrai, je l'ai eu avec le français parce que j'avais un gros manque de confiance en moi. Vu que j'apprenais la langue, j'avais l'impression un peu que ce n'était pas assez bien, surtout pour l'écriture. On va dire que c'est vrai que j'ai eu du mal un peu à me lancer dans l'écriture en français parce que j'avais peur d'utiliser les mauvais mots, que ça ne soit pas assez bien. Donc ça, j'ai dû un peu le déconstruire petit à petit et je le déconstruis encore. Là où en portugais, j'ai plus une facilité à écrire mes sentiments, tout ce que je ressens. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, j'arrive un peu à gérer les deux langues pareilles. Alors, c'est très dur comme question, mais s'il y avait un morceau, un artiste ou un album qui t'a donné envie de faire de la musique ? Bah, je ne sais pas. En vrai, on a eu tellement qui m'ont tellement inspiré sur différents aspects, tu vois. C'est vrai que surtout, ce qui est show, moi, c'était vraiment Shakira et Britney Spears qui me faisaient exploser mon crâne. J'étais là, mais waouh, je veux ça, je veux cette tenue, je veux chanter avec le micro comme ça. Puis après, tu te rends compte que le son, il est horrible avec le micro comme ça. Mais c'était un peu mon rêve. Et en même temps, j'ai des artistes comme Nathalie Han, par exemple, qui est une artiste de bossa brésilienne, où je me disais, waouh, c'est une femme qui fait de la bossa, qui joue de la guitare, qui parle des thématiques hyper importantes au Brésil. Donc ça, c'était très inspirant aussi. Donc, il y a eu vraiment plein d'artistes. Et en France, c'est vrai que j'étais tombée sur cette chanson qui s'appelle La Rua Madure, qui est de base de Nino Ferrer, mais faite par Pauline Croze. Et je me suis dit, OK, on peut faire de la bossa en français. C'est incroyable. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Ouais, en fait, ça t'a libéré d'une certaine manière. Tu sais, OK, d'accord, il y a une validation, on peut le faire. Parce qu'avant, je me disais, OK, je ne peux pas faire de la bossa dans une autre langue. C'est tellement... Il y a une sensibilité dans les mots, dans le choix des mots, comment tu t'exprimes tes sentiments. Et on a tellement notre vocabulaire à nous au Brésil, tu vois, des mots qui n'existent même pas en français, comme le mot saudades, par exemple, tu vois, qui est le manque. Mais le manque très précis, tu vois, c'est vraiment un manque profond. Et du coup, je me disais, c'est impossible. Et quand j'écoutais cette chanson, je me suis dit, en vrai, je peux le faire. Et si on faisait la version fanzine de ce titre-là ? Allez. La version Bianca Costa. C'est parti. Let's go. C'est parti. C'est parti. 이쁘 exempel panel perché C'est parti. Voilà c'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Tu t'es retournée pour me sourire avant de monter Dans une caravelle qui n'est jamais arrivée Non, je n'oublierai jamais ce jour où j'ai lu Tout mon mal écrit parmi tant d'autres noms inconnus Sur la première page d'un journal brésilien J'essayais de lire et je n'y comprenais rien Non, je n'oublierai jamais la paix de Rio La couleur du ciel le long du Corcovato La rua Madureira, la rue que tu habitais Je n'oublierai pas pourtant Je n'y suis jamais allée On applaudit tous bien fort, bien kakostar Merci C'était un rêve un peu de reprendre cette chanson Je ne te cache pas, je suis contente C'était un rêve déjà que tu viennes d'Enfanzine Et qu'on fasse ce genre de morceau avec toi Parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ça ici Ça fait plaisir Donc c'est trop cool Merci beaucoup Je me demandais si tu jouais des instruments Toi de ton côté vu que ton grand-père en jouait C'est vrai que j'ai commencé du coup avec la guitare Et un peu de piano Mais j'ai surtout continué la guitare Aujourd'hui j'ai des bonnes bases on va dire Tu vois, je sais rejouer les accords J'ai envie de jouer des morceaux sur scène aussi Ah ouais, ça c'est peut-être trop bien Donc ça je le prépare Et récemment pour mon anniversaire On m'a offert un kavaquinho Qui est en gros comme un ukulélé brésilien Et là j'apprends Donc peut-être que dans deux ans Vous me verrez jouer du kavaquinho sur scène L'année prochaine L'année prochaine C'est sûr que tu vois En plus ça se trimballe vraiment En tournée à droite à gauche Oui, mais c'est tout petit Et le son il est incroyable Mais c'est vrai que c'est tellement petit Et quand t'as l'habitude de la guitare De réadapter, tu vois J'ai l'impression qu'il faut des mini-mains pour le faire Mais j'ai hâte de pouvoir en jouer Et il y a ce moment où tu te dis Que la musique t'aimerais bien en faire ta vie C'est quoi les étapes pour que t'arrives à faire Ce premier repé avec lequel on te découvre C'est quoi la timeline ? Il s'est passé tellement de choses Bah oui j'imagine Bah du coup non J'ai fini mon bac Pendant tout ce temps Je faisais un peu des reprises sur Youtube Tu vois des chansons en anglais Toutes les chansons que j'écoutais un peu Je les reprenais Et puis un jour j'ai été repérée par un producteur Via les réseaux Qui s'appelle Julio Massidi Qui est jusqu'à aujourd'hui mon producteur Et il m'a dit Non il y a vraiment un truc à faire Quel axe t'aimerais prendre ? Tu vois parce que c'est vrai que quand t'es jeune tu te dis Ok j'ai envie de faire de la musique Mais quoi ? De la pop, du rap J'aime tout ça Donc qu'est-ce que je fais ? Et au final je me suis dit Ok je vais tout faire Mais je vais trouver une identité Ce qui m'est le plus cher C'est mes origines C'est le Brésil C'est de là où je viens Et du coup on a construit cette EP Qui s'appelle Florianopolis Qui est pour moi vraiment un peu mon bébé Et c'était vraiment ses premiers pas dans la musique Où je me disais Ok voilà je commence à me trouver Et par la suite j'ai sorti mon EP Qui s'appelle Le Baile Qui est un peu la continuité de ça C'est encore un peu plus poussé Et maintenant j'ai créé un album Qui là pour le coup J'ai beaucoup moins de limites Tu vois Je me pose beaucoup moins ces questions Est-ce que je dois rapper ? Est-ce que j'ai le droit de rapper ? Est-ce que j'ai le droit de faire telle musique ? Est-ce que je suis assez bien dans ça ? J'ai toutes les questions Et juste je fais la musique qui me plaît Ça c'est mortel Donc ça c'est vraiment cool Et parce que Beaucoup t'ont découvert avec tes covers Ouais Les bossatrapes Les bossatrapes justement Ouais totalement Mais déjà à cette époque là Enfin moi je voyais ça Je me disais Ah ouais il n'y a plus de code Ouais Elles sont Tu vois ce que je veux dire ? Totalement Comme tu avais mis de côté déjà pas mal des trucs Totalement Et du coup c'est vrai que cette EP sort Et du coup ça confirme le truc Ouais Et moi je me demandais Parce qu'il y a des morceaux Qui sont chantés en portugais Ouais Sur cette EP là Est-ce que Au niveau de l'écriture Quand tu écris une chanson Qu'est-ce qui te vit en premier ? Franchement Ça dépend Ça dépend de la musique En fait il faut que je déclenche quelque chose Tu vois Sinon il n'y a rien qui vient Genre c'est comme Des fois je rêve en portugais Des fois je rêve en français Je sais même plus Ouais c'est ouf Mais en fait si je me dis Ok là portugais Ça va venir Mais si je me dis là Top line en français Ça va venir D'accord Mais il faut que je me le dise Ok Donc c'est toi qui guide ton cerveau C'est moi qui guide mon cerveau Si je ne le guide pas Il n'y a rien qui s'est Est-ce qu'il y a un morceau Qui pour toi A changé ta carrière ? Ouais Bah je dirais Onana J'ai choisi ce morceau Parce qu'il a la chance D'être dans FIFA FIFA 23 Et c'est vrai que C'est un gros game changer Ouais exactement C'est vrai que Quand on me l'a annoncé C'était un peu Je ne sais pas Tu vois cette sensation De Avoir accompli quelque chose Tu vois C'est la première fois Que je me suis dit Ok Ma musique elle plaît Ma musique elle parle aux gens Et on me donne cette place là Qui est une place Super importante Super cool Et ça m'a Fait quelque chose Tu vois Genre ça m'a Je pense ça m'a donné Une confiance en moi Peut-être que j'avais Moins Que j'avais Mais que j'avais un peu moins Et du coup pour moi C'est une chanson Qui est très très importante Tu t'es dit Je mérite ma place Ouais Bah peut-être pas Je mérite ma place C'est un grand mot Mais en tout cas Je me suis dit Ok J'ai une place On me donne une place Tu vois Là où avant J'étais très en mode Justement pour pas avoir de case Bah des fois Je me demandais un peu Est-ce que j'appartenais à un truc Est-ce que j'allais être Vraiment acceptée quelque part Parce que c'est vrai Que c'est ça qui est compliqué Quand tu fais une musique Un peu nouvelle Un peu mélangée C'est que des fois Les playlists Ils savent pas où te mettre Ok mais c'est pas durable Donc on peut pas la mettre là C'est pas non plus de la pop Donc elle est pas là Et du coup je dis Ok mais je vais aller nulle part En fait Et là c'était la première fois Où je me disais Bah non Je peux faire ce que je veux Et ça va quand même me plaire Et le football Vu que c'est un jeu de foot Ça a une importance pour toi ? Ouais Franchement ouais Parce que Surtout c'est ma mère Qui m'a beaucoup transmis L'amour du foot Tu vois On regardait souvent Surtout les Coupes du Monde On faisait vraiment Tu vois Un repas à la maison On se maquillait On a toujours eu beaucoup Ce truc Cette ferveur Un peu pour l'équipe brésilienne Et du coup Être dans FIFA Pour moi c'était Un symbole fort C'était un symbole super fort Donc ouais Très heureuse Écoute On va faire un énorme kiff À Seacall Qui est un extrême gamer Je trouve ça Et faut que tu saches que Imagine qu'il gagne toujours Quand il écoute Ounana Ouais ouais C'est grâce à son Complètement Et il la connait du coup Par cœur Ok Donc c'est lui Qui va la chanter Et ouais C'est une émission spéciale Donc on va faire Une spéciale Ounana C'est parti Sur Fonzy Let's go Let's go On fonce dans le mur On va se cracher Je t'abandonne Au prochain virage Ounana Et si je devais T'en recommencer Que J'écrirais la même histoire Des honneurs Beau corps Petit câlin tout doux Avant que ça ne devienne Trop sauvage Tire un doigt au pas Jusqu'au lever du jour Jusqu'au lever du jour Avant que le soleil nous dévoile Amor Amor A peine arrivée A peine arrivé à peine Envolée T'as même pas le temps de me décevoir Oh nanana A côté de la porte A côté des clés Yeah Je t'ai laissé un mot de revoir Bisous na test C'était cool Je ne reste pas Quand c'est question d'amour Mes réponses sont sans espoir C'est fini la feste Mais la musique ne cesse Pas qu'elle te perd sans mon nom En attendant que tu me rends en place Amor Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? J'voulais m'attacher moi Crois-moi mais au amour Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? J'voulais m'attacher moi Crois-moi mais au amour Quand t'as canta canta Oh nanana Oh nanana Oh nanana Oh mon amour Oh nanana Oh nanana Oh nanana Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? J'voulais m'attacher moi Crois-moi mais au amour Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? J'voulais m'attacher moi Crois-moi mais au amour Oh waouh ! Bravo ! C'est magnifique, j'adore comment vous l'avez repris. Franchement, c'est sublime. Muito lindo. Muito lindo. C'est bon, je reste ici. Ça veut dire que c'est bien ce que j'ai dit. Ça veut dire que c'est très beau. C'est encore mieux. C'est exactement ce que je pensais. Parfait, merci. Je me demandais comment toi t'écoutes de la musique aujourd'hui ? Parce que quand on n'est pas artiste, on écoute sans se poser de questions. Mais des fois, ça peut altérer notre créativité aussi d'une manière ou d'une autre. Toi, t'es comment là-dessus ? Dans quel sens tu parles par rapport au fait d'être influencée plus ? Ouais, par exemple. Est-ce que tu t'en nourris ou est-ce que justement t'essaies de t'en décrocher ? Je pense que je m'en nourris vachement. Je m'en nourris énormément. Et je trouve que c'est hyper important parce que la musique, elle évolue et c'est cool, je trouve, d'aller toujours chercher les nouveaux codes. Tu vois, par exemple, dans le rap. Moi, j'ai adoré, du coup, quand je suis arrivée, c'était la trappe. Donc, d'avoir fait ce mélange beau, ça trappe. Là, sur mon dernier EP, du coup, t'as de la jersey. Ouais, bien sûr. J'ai fait de la drill. Donc, moi, j'adore justement aller chercher les nouveaux codes. Et parce que aussi, c'est ce que j'écoute. Là, par exemple, sur mon album, j'ai des trucs drum and bass, tu vois. Donc, vraiment, je pense que j'ai besoin d'écouter, d'être inspirée. Et après, j'ajoute ça à moi, ce que j'aime faire et mon essence, tu vois. Ouais. Du coup, t'es genre très curieuse. Et les vendredis, quand il y a des sorties, tu vas un petit peu écouter des trucs ? En vrai, moins les sorties, j'avoue. J'ai moins ce truc de OK, tel artiste, il a sorti son projet, il faut que j'aille écouter. Mais j'adore découvrir des artistes dans des playlists, dans les clips aussi sur YouTube. Donc, c'est plus, par exemple, je suis dans un mood un peu, je ne sais pas, genre indie. Je vais mettre une playlist genre Réveil Douceur. Et je vais là aller trouver des trucs qui me plaisent, tu vois. D'accord, tu vas découvrir comme ça. D'accord. C'est plus à travers les styles que j'ai envie d'écouter, plus que sur les nouveautés de ce qui vient de sortir. Finalement, c'est plus naturel. C'est peut-être plus naturel. Ouais, ouais, ouais. C'est cool, ouais. Est-ce qu'il y a un morceau que tu écoutes en boucle ? Oui. En ce moment, j'écoute beaucoup Fleur, de Tiacola et Gazo, parce que ce sont deux artistes que j'admire énormément, qui m'inspirent aussi. Et je trouve que ce morceau, c'est le parfait mélange entre les deux. Le côté un peu mélodieux de Tiacola, très doux, et le côté plus dark et très sensuel, je trouve, aussi, de Gazo. Donc, on va peut-être le reprendre aujourd'hui. Bianca Costa qui reprend Gazo et Tiacola. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça va marcher ? Je crois que ça va marcher. Ok, on teste. Au pire, on refait. Ok, vas-y, let's go. J'ai pris différentes que trop, j'arrive même plus à te quittera, faut qu'on finisse au Tetra. Trop défoncé, j'sous codé, il ne chante plus mon cœur, je ne chante plus mon peau. J'ai trop d'haine pour te faire l'amour. On fera si on se revoit, à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Trop défoncé, j'sous codé, il ne chante plus mon cœur. Eh, laissez des fleurs ou des balles, je re-robe pour la médaille, vivons comme Bonnie and Clyde. Avant que la mort ne sépare, des ennemis on s'épargne, charger mon cœur et le flingue. Je récupère et je flingue, et j'y vois flou au volant. Perdu, j'ai tendré de l'argent, on devient fou et violent, bienvenue dans la violence. Eh, tic-tac, milon d'euros, tic-tac. Diamant, Rolex, tic-tac, charbon, j'suis frais, tic-tac. Elle veut qu'on se capte, car elle aime pas que juste si j'te rappelle. Tu me demandes c'que j'ai eu, c'est la rue qui m'a laissé ses séquelles. C'est qu'une histoire de 30 vies, c'est qu'une histoire de 30 vies. C'est qu'une histoire de 30 vies, c'est qu'une histoire de 30 vies. C'est qu'une histoire de 30 vies, c'est qu'une histoire de 30 vies. J'ai pris différente que trop, j'arrive même plus à te guéterer. Faut qu'on finisse sous tes draps. Trop défoncée, j'sous-code et il n'chante plus mon cœur, chante plus mon beau. J'ai trop d'haine pour te faire l'amour. On fera si on s'revoit, à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Trop défoncée, j'sous-code et il n'chante plus mon cœur, chante plus mon beau, chante. J'me rapproche de la mort. Genre j'me rapproche de la mort. Franchement, j'étais presque émue. Cette chanson, elle me touche beaucoup. C'est une très belle chanson. Et je trouve que la façon dont vous l'avez reprise, ça la sublime d'une autre manière. Ça sublime le texte et tout. Mais c'est toi qui l'a sublimé ? Non, c'est vous ! C'est vous, vraiment, c'est... Ah non, c'est toi ! Arrête ! C'est toi. Merci. Non, c'est très beau. Tu nous as régalés jusqu'à maintenant de A à Z sur cette émission. On te confie la fin de l'émission, on fait ce que tu veux maintenant. Je te crois pas, j'ai carte blanche. Oui, t'as carte à vous. Bah écoute, moi, il y a une chanson que j'aime beaucoup dans mon EP, Le Ballet, qui s'appelle A2, qui est une chanson que j'ai écrite pour mon meilleur ami à un moment où je pense qu'il avait un peu besoin de cette chanson. Et ça fait qu'elle touche beaucoup les gens parce que tout le monde avait un peu besoin d'entendre ces mots-là. Du coup, je me suis dit, ça peut être une belle occasion de la faire et peut-être toucher des petits cœurs qui regardent dans l'émission. Le brief est parfait. Je n'ai rien à rajouter à ça. On fait à deux tout de suite. On fait à deux. T'es là quand j'en ai besoin. Dodo baigne tant qu'on n'est pas loin. Protège, Mando, j'protège le tien. A deux. Tu feras mes bacs, on fera la guerre à deux. On se prendra les droites de la vie à deux. Chacun sa part, on croque le monde à deux. Pour le reste, on s'en met à deux. A deux, à 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 deux. Pour aller jusqu'à notre but, on fera la passe en une deux Soit on roule en silence, soit on parle jusqu'à plus d'heure J'te consoler d'un don pour choisir les mauvaises filles Et te voyer chômeur, tu deviendras l'mère de sa ville L'histoire est déjà belle, pas besoin d'reomancer On s'est pas jeté, m'en fait pas d'un violoncelle J't'en prie les écoutes, t'avons sui nini T'as pas raté ta vie, elle a pas commencé A deux, 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 a deux A deux, 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 a deux A deux Tu feras mais pas qu'on fera la guerre, à deux On s'prendra les droites de la vie, à deux Chacun sa part en croque, le monde a deux Pour le reste, on s'en met à Dieu C'est vraiment un buddy movie ce morceau C'est quoi un buddy movie ? C'est un film où il y a deux amis qui sont ensemble et on les suit et on est amoureux de leur histoire d'amour C'est un buddy movie, exactement C'est un buddy movie Je suis contente que tu le vois comme ça Est-ce que tu as déjà regardé cette émission ? Oui T'as été arrivé ? Bien évidemment Alors, sache qu'à la fin de ces émissions, à chaque fois, on termine en danse Allez ! Bozela ! Et alors, le but, c'est que tu nous apprennes un pas de danse pour qu'on brille en soirée Bah c'est parfait parce qu'on est en plein dedans Ah oui, j'avoue Je vais t'apprendre à faire le carré J'adore ! Ok, alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire le carré Le quadrading au Brésil Qui en gros nécessite un beau mouvement des hanches et des jambes Ok ? Oh là là ! Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas les fesses Non ! Mesdames, messieurs, c'est les jambes et les hanches Alors tout d'abord, vous tenez votre tenue en cas de transpiration sur votre robe de soi Ok ! Voilà ! Ok, donc qu'est-ce qu'on fait ? On va un peu plier les jambes Ok ? Oui, oui ! Attends ! En fait, on est déjà un peu pliés Oh ! On va baisser la jambe droite On va baisser la jambe gauche On va remonter la jambe droite Et remonter la jambe gauche Wow ! Ok ! Ok, donc ça fait Pâques Baisse Lève Lève Et là, si vous faites ça en rythme, vous avez un carré Vas-y, vas-y, on va tester Ok ? Donc ça fait Tu le fais tellement vite Tu le fais tellement vite Eh, mais j'ai l'impression d'y arriver un peu Eh ! Ça, tu le fais bien, Bose Merci ! Et c'est très... Oh là là ! On applaudit tous, nous, à Kekwosta Merci ! Merci pour le tour de danse Merci ! Ah, je te mets au galère, hein ! Vous ne verrez pas ma transpiration ! Merci beaucoup ! Abonne-toi ! Abonne-toi ! Weization! Tabii ! Merci glad Tipe ! Tipe ! Tipe ! Tipe ! Puis Admitью ! Tipe ! ivesse...